cynique et décalé c'est tout ce que je puisais mais joyeux et une rédition de roi l'estirn avec karen gillan aaron paul et beulah kohal je pourrais commencer la critique de ce film dont je n'avais aucune attente mais je suis dans un groupe de ciné-fix sur instagram et quelqu'un l'avait conseillé et je l'ai vu je dois voir quand même moi je vois tout ce qui me passe sous la main au niveau ciné genre la vie je me donnais pas envie j'avais à peine le résumé chez lui ce qu'il y avait un clown avec karen gillan mais c'est quoi ce qui est nul encore j'étais agréablement surpris un film 4 étoiles sur 5 ma réaction à chaud et qui fait partie de mon top 20 des films que je préfère de l'année sur plus de 130 mais calme on nous que c'est une réaction à chaud même d'options comme on fait la critique tout de suite comme on fait la critique maintenant et le jeu d'acteur une karen gillan qui joue l'indifférence avec plein d'émotions c'est hyper compliqué on sera pas content mais de jouer l'indifférence c'est assez ça c'est dur on notera aussi un aron paul et un beulah koal franchement efficace un casting 3 étoiles pour 5 niveau des personnages vraiment vraiment dans l'intimité de notre personnage principal on est dans sa vie en fait on est avec elle ce qui la rend assez attachante dès le départ malgré c'est que son côté assez décalé on notera qu'on la connaît pas on a l'impression de la connaître en fait dès le départ les personnages sont d'un beau cynique aussi ça c'est assez sympathique les personnages sont assez cyniques ouais on en parlera après d'ailleurs dans le sous texte mais ouais les personnages ils sont au tour ils se laissent ils se délaissent ils sont indifférents ils sont indifférents ils ont des émotions mais ça contredit le temps et puis en plus parfois ils ont des réactions assez décalées les personnages sont cyniques mais ils ont des réactions très décalées parfois c'est incroyable d'amener jour de jeu ce qui n'arrive pas dans la réalité la plupart du temps mais qui est très bien d'amener dans ce film là pour que ça pourrait être un minimum réaliste au niveau de l'histoire l'histoire est un bel absurde c'est satisfaisant je noterai le sous texte qui donc oui une société qui double les gens pour ne pas être endeuillé ce qui est ce qui prouve qu'en fait notre perfectionnisme qu'on veut toujours avoir le contrôle sur tout même sur la mort et ça c'est pas extraordinaire mais voilà le film il le présente comme ça ça met un vrai message aussi sur s'accepter soi-même aussi qu'une certaine manière le personnage à la fin je peux vous dire lequel mais il s'accepte soi-même et enfin non justement le personnage se désaccepte soi-même si vous avez fait rien que début du film vous comprendrez cette phrase donc je suis désolé donc ça vous parlera pas si vous avez pas commencé le film mais si vous avez commencé le film possiblement ça spoilera mais en gros le personnage s'est défait de lui même ce qu'il lui fait ce qu'il fait souffrir à la fin on remarquera ça dans la scène de la voiture à la toute fin sur le rond-point au niveau du scénario les dialogues sont foutrement bons c'est d'un décalage absolument complètement incroyable on peut dire que les dialogues sont pas classiques les dialogues sont originaux il y a vraiment quelque chose on aime bien suivre ah oui aussi au niveau du divertissement du film le film ah oui peut-être que certains parlent de la longueur on va parler de la longueur plutôt le film je trouve qu'il passe très vite quand on suit ce personnage qui apprend à combattre tout ça tout en fait le côté dramatique plutôt qu'il sauve le film un peu c'est bon la voir s'entraîner heureusement que ça prend pas tout le film mais on remarque ses réflexes tout ça toute une année qui n'a servi qu'à rien et ouais donc ouais le film est vraiment je trouve le méchage tout aussi cynique en fait se tuer soi même voilà au niveau de l'anxiété du gore et oui du gore des dead sun et du mystère c'est plutôt bon c'est pas anxiomène c'est pas gore mais c'est incroyablement bon quand même à quoi c'est ça le cinéma d'horreur c'est pas forcément c'est quelque chose ça suit quelque chose d'étrange de burlesque le satirique il suffit pas d'avoir de l'horreur et du gore à tout va je crois qu'il y a un peu de gore dans le film non c'est pas du gore il y a quelques gouttes de sang côté burlesque le film joue absurde et joue la carte de l'absurde et du grand burlesque ça je peux vous assurer que c'est moi tu vois non alors que le film devient sérieux c'est efficace il ya il ya toujours quelque chose en fait un petit arrière côté technique mais qui se distille petit à petit dans le film mais non mais j'ai trouvé ça vraiment sympa quoi ça quand même ça aborde de vraies thématiques un côté dramatique déjà présente dès le début du film mais abordé de manière plus plus burlesque mais là ça laisse justement place au côté dramatique puis après burlesque je trouve que l'équilibre en plus très bien transitionné parfait à ma note sur 20 sera de 15.5 sur 20 franchement je vous le conseille un petit bijou j'en attends rien moi de base mais franchement laissez vous tenter par l'eau avec carin jeanne de rayless chance parce que si vous ne vous laissez pas tenter toute votre vie vous pourrez le regretter alors ouais bah les films que je vais voir prochainement en moi tiens on parle souvent tiens ah non franchement j'ai pas trouvé beaucoup de défauts à ce film et pourtant j'aime pas l'actrice principal faut dire ce qui est de base j'aime pas trop ce genre de film j'aime pas tout ça mais le film c'est très bien sauvé carin vilain je découvre un incroyable talent de savoir la semaine je m'entendais avec bréagrant scream 1 halloween kills la rivière perdue jacques m'a la saignée à 32 to kill the best asbestas ça ça va être distillé enfin tout ça ça va être mis jusqu'au 20 juillet 2022 jusqu'au 20 juillet 2022 je vous cite la liste des films que j'ai prévu de voir toujours des imprévus on va on verra on va voir je vous dirai ça aussi sans doute ouais bah les films dont je vous parlerai au fur et à mesure ciao c'était MortoMega et prenez soin de vous et moi je prends soin de moi ciao